Le printemps est une saison insaisissable avec le brusque retour de l'hiver ou encore les premières vraies belles journées ensoleillées. C'est une saison pendant laquelle la montagne est désertée. Trop tard pour faire du ski, trop tôt pour la grande randonnée. Et pourtant, quand on cherche bien, on trouve dans les coulisses des gens qui travaillent dur pour mettre en place un nouveau décor. Celui de la montagne d'été, celui que vous allez découvrir dans quelques semaines. Et là, ça penche un peu ? Oui, on va reculer. Pour vous raconter cette histoire, nous sommes à Valoir, en Morienne, au pied du mythique col du Galibier. Bienvenue dans le magazine de la montagne. Une seconde. Donc rien ne se perd et tout se transforme, même les déchets. Au printemps, la montagne offre un spectacle presque lunaire. Le blanc des sommets laisse peu à peu sa place à une verdure encore timide. La végétation tente discrètement une croissance que le retour du froid risque chaque nuit de retarder. Les villages de montagne sont provisoirement désertés par leurs habitants, pressés de profiter d'un peu de répit entre deux saisons. Pourtant, la montagne prépare secrètement sa métamorphose estivale pour accueillir ses premiers randonneurs. A Valoir, en Morienne, c'est le temps des derniers travaux, avant le grand retour de l'été, pendant qu'en altitude, on se presse d'enlever les derniers mètres de neige pour être prêt à ouvrir le célèbre col du Galibier, trait d'union indispensable entre les Alpes du Nord et la route vers le Sud. Le col du Galibier est fermé durant tout l'hiver. Dès l'arrivée du printemps, son ouverture fait l'objet d'une attente peu banale. Il faut dire que la route du col est un passage routier stratégique dans les Alpes. Situé à 2642 mètres d'altitude, entre la Savoie au Nord et les Hautes-Alpes au Sud, il relie ainsi Valoir à Briançon et Lagrave, via le col du Lotaret. Je rejoins les équipes du département à pied d'œuvre, en plein déneigement. A cette altitude, la neige forme des congères montant jusqu'à 6 mètres. Ici, pas d'autre moyen d'intervenir qu'à l'aide de puissants engins qui se pilotent avec une extrême d'extérité. On avance de quelques centaines de mètres par jour, et beaucoup moins en cas de virage. Et là, vous êtes dessus depuis combien de temps ? Sur le dénigement du col, on y est depuis la dernière semaine d'avril. Ah, la station ferme et tout de suite vous attaquez le col ? Oui. Oui ? Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Traditionnellement coupé pendant l'hiver au hameau de bonne nuit, la route du Galibier commence sa véritable ascension à plein l'achat pour entamer très vite un puissant dénivelé jusqu'au tunnel semital. Le déneigement du deuxième plus haut col de Morienne doit être prêt à faire passer chaque année dès la fin mai les nombreux touristes impatients de poursuivre vers le sud. Sans compter que le Galibier accueille régulièrement le Tour de France, faisant de cette étape l'une des plus mythiques de son parcours à travers les Alpes. Donc on met les bouchées doubles, les deux machines. Il y a toujours deux machines ? Toujours deux machines. Oui. Tout le temps. Nous, là, on n'a pas beaucoup de relief. Oui, c'est un peu le problème, c'est que tu ne vois même pas les piquets de déneigement. Et comment tu sais que tu es sur la route, là ? Je vois le mur, là, en face. Ah oui, il y a le mur en face de nous. Et ils sont vraiment là-haut, les piquets. Oui. C'est une fierté pour toi de travailler sur le déneigement d'un grand col mythique comme le Galibier ? Ah oui, bien sûr, bien sûr que c'est une fierté. C'est un travail qui est passionnant. On travaille dans un cadre qui est exceptionnel. Et puis tu as le sentiment que c'est utile quand même, parce que... Ah bien, bien sûr. C'est vraiment la vie qui revient à Valoir quand le col ouvre ? Bien sûr. Là, il te faut combien de temps pour faire le dernier kilomètre ? Là, on va passer encore une petite semaine pour aller. Donc ça va assez vite au début, puis en haut, c'est plus compliqué. Plus il y a de la neige, plus c'est compliqué. Pendant que la machine de Jackie avale les dernières tonnes de neige sur la route, d'autres hommes s'activent dans les airs. Ce sont les artificiers chargés de déclencher l'avalanche en surplomb de la route. La mission est très délicate. Il faut répartir minutieusement une charge de 400 kg d'explosifs en plusieurs endroits du massif. Le but est de faire tomber toute la neige accumulée formant une gigantesque corniche afin d'assurer la sécurité du passage. Une fois le risque d'avalanche repoussé, il ne reste plus qu'un kilomètre aux engins de Jackie et de ses collègues pour atteindre le sommet. On a vraiment l'impression, quand on vous voit travailler tous les deux, que vous vous battez contre quelque chose qui est beaucoup plus fort que vous. Et en plus, comme il neige, on a l'impression que c'est pas la place de l'homme à cette saison encore ici. C'est sûr, c'est sûr. La puissante fraise déneigeuse n'a pas toujours volé au secours des hommes pour broyer les immenses congères laissées par l'hiver. Avant les années 30, l'ouverture du col était alors beaucoup plus hasardeuse. Un travail confié au jeune valoirin que Jackie Martin, mémoire de la station, me raconte aujourd'hui. Il fallait déneiger à la pelle. Alors il y avait des techniques spéciales. Il fallait cendrer, c'est-à-dire qu'on étalait de la cendre sur la neige et avec le soleil, ça faisait une réaction, ça faisait fondre la neige. Il fallait charrier la cendre, comme on dit, là-haut sur le galibier. Alors ce qu'ils avaient trouvé comme système, c'était de faire des petites barraques, des petites cabanes tout le long du galibier. Il y en avait six d'ailleurs. Et on stockait la cendre à l'automne. Donc quand la route était carrossable, ils pouvaient monter avec des camions. Ils remplissaient les petites cabanes de cendre. Et ça fait qu'au printemps, quand il fallait déneiger, elle était déjà sur place. L'église était chauffée au charbon. Alors chaque année, ils allaient récupérer la cendre du gros calorifère de l'église. Et c'est cette cendre qui servait pour le déneigement du galibier. Après, dans les années 55-6, par là, ils essayaient d'aller voir tous les marchands de charbon un peu dans la vallée, comme ça, et ils récupéraient cette poussière qui était sous le charbon. Alors après, ils ont utilisé ça. Mais il y avait un inconvénient, c'est qu'alors ça, ça noircissait beaucoup. Et les cantonniers, quand ils redescendaient du galibier, on disait qu'ils étaient noirs. Alors les mauvaises langues disaient qu'ils étaient aussi noirs à l'intérieur. Mais bon, ça, c'est pas vrai. Bon, le plus dur est fait, quand même. Oui, oui, oui. L'épingle la plus compliquée, c'est celle-là. Maintenant, on est... Et voilà, on butte là-dessus. Il y a encore du travail, hein. Il y a encore du travail, oui. Il y a encore 3-4 jours de travail avant d'arriver au tunnel. Au tunnel, et après, il faut dédiger le col, mais au moins, au tunnel, ça passe. Voilà. Et ensuite, la route des Grandes Alpes sera ouverte. La route du Sud aussi. Au vélo, oui, on sent que celui qui aime bien faire du vélo, hein. Tu vas pouvoir remonter juste derrière. Et puis c'est vrai que parfois, tu as les vélos qui attendent l'ouverture du col juste derrière les fraiseuses. Oui, on en a souvent derrière la fraise, c'est clair. Ou des Allemands qui ont suivi le GPS, qui leur ont dit de passer par le col du Galibier, parce que le GPS ne prend pas en compte la fermeture des cols. Ce qui est complètement incroyable, d'ailleurs. C'est vrai. Mais ça arrive souvent. D'ailleurs, tout l'hiver, on voit des camionneurs polonais qui montent jusqu'à Bonne Nuit et qui font demi-tour avec des petites camionnettes. Oui, parce que le GPS nous dit de passer par là pour aller à Bruançon et aller à 3 heures de Bruançon, c'est la Méditerranée. Les Alpes du Sud, c'est juste derrière. C'est juste derrière. Merci. Voilà. Et bonne chance pour la suite. Merci. Et nous, on va aller de l'autre côté, maintenant. Avec le déneigement du col du Galibier est attendue également une autre ouverture au-dessus de Valoir, celle du refuge des Aiguilles d'Arves, autre sommet mythique de la Maurienne. La balade est très connue des randonneurs qui parcourent pendant l'été les 500 mètres de dénivelé menant jusqu'au refuge à 2260 mètres d'altitude. Et c'est sur le petit pont qui traverse la Valoirette que j'ai rendez-vous avec Céline, la gardienne. Et c'est la première fois que tu remontes, alors, depuis que les conditions sont, entre guillemets, estivales ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment estival. Avant l'été, oui, ça va être la première fois que je remonte. Donc, il faut faire la mise en route ? Oui, ben, laver les draps, voir dans quel état il refuge. Si l'eau coule toujours dans la source ? En général, on n'a pas trop de soucis pour l'été. C'est plus au niveau du printemps que c'est plus compliqué. Mais après, voir un peu les stocks, qu'est-ce qu'il reste, préparer un peu l'héliportage qui aura lieu fin juin. Ah, parce que quand même, il y aura au moins un héliportage, tu ne vas pas monter tout à pied ? Non, pas trois tonnes. J'ai hésité. Tu crois qu'il y aura de la neige là-haut ? Céline est gardienne du refuge des aiguilles d'arbre depuis plus de dix ans. Elle gère toute seule l'accueil des randonneurs. Quand elle n'offre pas le gîte et le couvert en altitude, la jeune femme fait régulièrement des allers-retours depuis Valoir afin de ravitailler ses clients restés au sommet. Ce qui est incroyable cette année, regarde, c'est la couleur de la neige avec le sable du Sahara qui est tombée fin mars, là. T'as vu, c'est jaune. C'est super beau, j'adore. Ouais, il faut qu'il y ait du soleil pour mettre ça en couleur. Et on voit la neige fraîche par-dessus qui est vraiment blanche, quoi. Plus je progresse sur le sentier d'accès au refuge, plus je suis admiratif de la détermination de Céline. Et dire que cette jeune gardienne va passer trois mois isolée là-haut avec pour seule compagnie quelques marcheurs. Un petit quart d'heure, 20 minutes ? Ah, c'est ce nez V qu'il va falloir traverser. Ouais. C'est plus une avalanche maintenant. Ouais, en fait, c'est une grosse avalanche, c'est pour ça que les gens, ils y vont pas, enfin, je veux pas qu'ils passent par là le printemps. Ouais, il faut qu'on tourner. Mais après, le chemin d'été, en fait, il est retravaillé. On refait un tracé, en fait, chaque année. Parce que l'avalanche nous détruit à chaque fois ? Ouais, c'est un pierrier, du coup, c'est remporté. En cette saison, l'hiver se rappelle encore régulièrement aux souvenirs du randonneur. Les nevés barrent le chemin du refuge. À l'approche de ces plaques de neige, nous redoublons de prudence. Avec la fatigue et le poids des sacs, tout peut arriver. Et comme souvent, il est préférable de rester sur les pas de la gardienne qui, elle, connaît le chemin. Ça y est ! Ça y est ! Ta maison ! Oui ! C'est dans laquelle tu vas passer tout l'été. C'est ça. Et alors là, c'est ouvert, même quand t'es pas là. Oui, ça reste un abri. Parce que c'est un refuge du clavalpin. Donc du coup, il y a à disposition du gaz, de l'eau, du bois de chauffage, des couvertures. Et un toit sur tout. Parce qu'aujourd'hui, là, avec le temps qu'il fait... Ouais. On va quand même allumer le feu parce que c'est pas qu'il fait froid. Mais enfin, il n'y a eu personne pendant de nombreuses semaines. C'est un peu humide. Ouais. Ça, c'est des vrais poils. J'aime bien. Les turbos. Ça chauffe vite. Euh... À partir du moment où il démarre, ça va. J'ai bien le... Euh... À partir du moment où il démarre. Bon, on va le faire démarrer parce qu'il n'est pas très chaud, quand même. C'est pas toi qui l'as monté, ça ? Non, c'est l'hélico. Ah, d'accord. Non, non. Parce qu'il n'y a pas un arbre à 3 km à la ronde ? Non. Non, la fermeture du refuge, l'hélico, il vient amener le bois et on déchante tous les déchets et tous les linges. C'est quoi ? C'est quoi ? T'as pas un bouffadou ? Non, j'ai pas. Voilà. On va avoir chaud. On a de quoi boire, on a de quoi manger. Enfin, on va le faire. Manger, pas tout à fait. Oui, c'est vrai, pas encore. Avant de passer à table, Céline me met à contribution. Il faut dire que le travail ne manque pas pour mettre en route le refuge. La gardienne doit être prête à accueillir une quarantaine de randonneurs journaliers pendant les 3 mois d'été. Alors ? Alors, on va faire les dortoirs. Donc, en premier, il faut enlever les couvertures. Pourquoi tu ne les laisses pas ? Parce qu'en fait, c'est que quand le refuge, il fonctionne tout seul, quand je ne suis pas là, quand il n'y a pas de gardien. J'ai mis où ? Regarde, tu peux mettre sur la table derrière toi. Tu le fais toute seule, ce travail-là ? Il y a souvent ma maman, début de saison. Pas de temps à perdre. L'organisation est militaire, mais bienveillante, et chaque détail compte. Ça, ce n'est pas bien. Donc, hop. Alors ça, ça aussi, hein. C'est pour accueillir les gens. Chaussures de refuge. Oui, voilà. Toujours très sexy. Bon, il faut que je regarde la taille. Ouais, plus ou moins. Les gens, ça se mélange assez vite. Alors, tiens. T'embête pas. Au refuge, Céline fait tout elle-même. Et en cuisine, pas question d'utiliser autre chose que des produits frais, uniquement préparés sur place. J'ai pas du tout envie. Qu'est-ce que je fais des épluchures, Céline ? Tu les mets dans le petit bol qui est devant toi, s'il te plaît. Et après, t'en fais quoi ? En fait, je les mets au compost. Ça évite de les descendre en hélicoptère. Ah bah oui. C'est vrai qu'en refuge, il faut penser à tout, hein. Récupérer, éviter de glâcher, parce que c'est du temps ou de l'argent. C'est surtout de l'argent, oui. C'est ça, ça coûte cher. C'est plus de l'argent d'hélicoptère, en fait. Donc c'est vrai que tout ce qu'on peut composter, brûler, genre le carton, on le fait. Et finalement, tu t'es organisée pour dépenser le moins possible d'énergie, que ce soit du gaz, du chauffage, de l'électricité ? Alors après, tout ce qui est en énergie, enfin tout ce qui est électrique, c'est l'énergie solaire. Oui. Donc ça ne coûte pas grand-chose, en fait, au final. Et donc c'est sur batterie. Et après, tout ce qui est eau, c'est une source. Donc on a deux... Ça ne coûte pas grand-chose non plus. Non plus. On a deux réservoirs. Il ne faut juste pas qu'ils gèlent au printemps, ce qui peut arriver de temps en temps. Oui. Et qu'ils ne soient pas non plus asséchés s'il y a une sécheresse, parce que là, c'est vite... C'est déjà arrivé, ça ? Oui. Ça, c'est la panade, par contre. Oui. Parce qu'en hiver, enfin au printemps, je monte des bouteilles d'eau, parce qu'on ne sait pas la quantité d'eau qu'on a. Mais par contre, en été, on n'a pas d'eau en plus. Je veux dire, s'il n'y a pas d'eau au robinet, il n'y a pas d'eau. Oui, c'est ça. Donc là, ça devient vite galère. Et pour les courses, c'est encore Céline qui se charge du ravitaillement en faisant plusieurs fois par semaine l'aller-retour entre le refugier Valoir à deux heures de marche. Et alors, ce que vous ne savez pas, c'est que Céline, elle monte en courant. Dis-le que tu montes en courant. Non. Ah si ? Je descends. Je descends en courant. Ah oui, c'est déjà pas mal. Je ne monte pas en courant. Bon, enfin, elle monte en marchant. Mais c'est pas mal non plus quand on a combien de kilos sur le dos ? Jusqu'à 32, je suis montée. Oui, voilà. Monter en marchant avec 32 kilos, c'est pas mal. Et ce refuge, en fait, il est assez étrange parce qu'il n'est pas sur un GR, il n'est pas non plus sur un col très fréquenté. C'est presque un cul-de-sac. Là, il y a les aiguilles d'arbre qui s'adressent uniquement aux alpinistes les plus chevronnés. Il y a l'épaisseur, bon, pour les randonneurs. Alors, comment tu gagnes ta vie ? Les alpinistes sont de moins en moins nombreux. Donc, il y a vraiment une perte de clientèle. Donc, comment attirer les autres personnes ici, sachant que les gens aiment de moins en moins l'effort ? Je me suis dit, il faut prendre des activités qui existent à la ville et les ramener au refuge. Genre soirée, jeux, jeux de société, comptes, un carnet de voyage. Et la première année, quand j'ai mis ça en place, en fait, j'ai peut-être 1% de clients qui n'avaient jamais fréquenté des refuges, dormi en jeu. Et qui sont venus parce que ça les rassurait d'avoir une activité qu'ils connaissent, écouter des histoires, jouer. Et ils m'ont dit, ils m'ont dit même eux, ils m'ont dit, sans ça, on ne serait pas venu chez vous. Ah oui ? Le parcours de Céline est étonnant. Originaire de Chambéry, elle s'est d'abord dirigée sur Paris pour faire des études d'infographiste. Et après un voyage au Canada, elle a décidé de changer complètement de vie pour devenir gardienne de refuge, ici, aux Aiguilles d'Arves. C'est-à-dire que tu as fait des études d'infographie 3D, des études compliquées pour te rendre compte que finalement, tu étais bien en pleine montagne avec les marmottes comme voisine. C'est ça. C'est génial. C'est un peu fou, mais oui. Oui, mais au moins, tu sais pourquoi tu l'as fait. C'est pas... C'était vraiment un choix de bien-être pour moi. Tu aurais certainement mieux gagner ta vie avec le 3D ? Ah, c'est sûrement. Mais ça ne m'intéressait pas à ça que je cherchais. Ce matin, le soleil semble enfin inviter le printemps en altitude. Je suis réveillé par le bruit des avalanches, heureux, à l'idée de profiter de cette journée qui s'annonce magnifique. T'es déjà debout ? Ah bah oui. Il y a le soleil qui est revenu ce matin. C'est agréable. Tiens, écoute. En plus, regarde-là, vraiment. Elle est en train. J'ai le 6e sens. Elle est belle, celle-là. Elle est belle. Il y en a qui grimpent là-dedans ? Il y a un couloir, là, ouais. Tu vois comme un petit doigt noir tout en haut auprès du nage. Ça, c'est un couloir qui se fait en ski de rando. À ski ? Ah oui, ça penche. C'est vraiment des très forts qui vont là-dedans. En retrouvant Céline, je me souviens à quel point son refuge est la scène centrale d'un spectacle magnifique. Un panorama qui englobe le sommet du domaine skiable de Valoir, la crête d'Argentière et les mythiques aiguilles d'Arves à plus de 3500 mètres d'altitude. On n'en voit que deux sur les trois. Mais côté albier, elles sont les plus jolies parce qu'on voit les trois, la tête de chat, c'est la carte postale classique. C'est la vie mythique, oui. Mais côté Valoir, elles sont plus impressionnantes parce que beaucoup plus raides et elles descendent, enfin les racines des falaises descendent plus bas. Il est temps pour moi de quitter Céline et de redescendre dans la vallée à la rencontre de cette nature qui renaît tranquillement, presque sous mes pas. Les marmottes n'ont pas toujours été les seules occupantes de cette magnifique montagne. Il y a quelques années, des hommes habitaient ces maisons destinées à les recevoir pendant les alpages. Ici, ça s'appelle le vallon du Commandereau et on sent qu'autrefois il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'alpagistes parce que ça, ce sont des chalets d'alpages. Malheureusement, tout s'en ruine. Et ce qui est étonnant, moi ça m'a toujours fasciné, c'est que le lichen est complètement vert sur ce mur et complètement orange sur l'autre alors que c'est la même exposition et la même pierre. Donc si quelqu'un a une explication, moi ça m'intéresse. Et d'ici, on voit bien deux des aiguilles d'arves au fond de la vallée. On les verra encore mieux d'ailleurs dans la Combe, j'ai pris une photo. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, d'ailleurs, je vais vous l'envoyer directement sur la page Facebook de l'émission, cette photo. Voilà. Vous pouvez aller voir. Je m'étais reposé au pied du torrent face aux aiguilles d'arbre. Tiens, il y a deux marmottes qui se battent là. De retour à Valoir, j'ai rendez-vous avec Eric, l'un des trois agriculteurs de la station, éleveur de vaches tarines. Vous voyez la ferme d'Eric ? Elle est juste là, contre la montagne, dans un petit hameau qui s'appelle La Borgée. Et puis l'été, quand l'herbe est bien verte, il met ses vaches ici sur le plateau de Poing-Raviers face aux paysages et aux galibiers. Et pour l'instant, il n'y a pas assez d'herbes. Donc elles sont en bas. Eric m'attend afin de sortir ses vaches pour la première fois du printemps. Une étape importante dans la vie de l'agriculteur et surtout de ses animaux qui ont passé tout l'hiver confinés à l'étable. Ces dames sont 36 et bien déterminées à goûter l'herbe fraîche au plus vite. Salut Eric ! Ah, salut Laurent ! Ça va ? Ça va, oui, bonjour. Pour plein travail ? Oui, c'est la fin des... Ah, des tarines ! Moi j'adore les vaches tarines. Venez voir, venez voir. Tiens, regarde celle-là. Elles sont belles, hein ? Bien Eric, montre tes yeux à la caméra. Elles ont l'habitude de voir du monde. Elles sont maquillées. Et alors ça, il paraît, Eric, que c'est fait exprès. Enfin, je veux dire, c'est comme des lunettes de soleil puisqu'elles sont en altitude, il y a beaucoup d'UV. Voilà. Et ça les protège. Le printemps et l'été, certaines prennent vraiment les poils noirs autour des yeux pour les protéger des rayons du soleil. Ah oui, c'est-à-dire qu'elles en ont plus en été ? Voilà, tout à fait. Ah oui, elles se maquillent en fonction de la saison. Et les abondances, puisqu'on a quelques abondances, elles, qu'on appelle les lunettes. Elles sont là, les abondances. Pas trop celle-là, elle a des petites lunettes, celle-là. Des petites lunettes, toi. Voilà, alors la tarine et l'abondance, c'est vraiment l'espèce typique de la montagne. Voilà, c'est les deux races laitières des Alpes, dont le lait est utilisé pour faire le beaufort. Voilà. Et toi, tu ne fais pas de beaufort ? Alors moi, je ne fais pas de beaufort. On transforme tout notre lait sur l'exploitation, donc en production fermière. Et on a choisi, avec nos vaches, de faire une gamme un peu variée de fromages. Donc on fait 4 fromages différents. Oui. Puisqu'on fait beaucoup d'accueils et de vente direct. Et alors là, elles ont passé quasiment 6 mois, parce qu'on est à 1500 mètres d'altitude. Donc l'hiver est très long ici. 6 mois, mini mois. Et elles doivent rêver d'herbes fraîches. À partir du 15 avril, elles commencent à rêver d'herbes fraîches. D'ailleurs, quand on rentre dans les tables, elles commencent à pleurer, elles veulent sortir. Puis nous aussi, ça fait 6 mois qu'on fait les mêmes gestes deux fois par jour. On a envie de sortir aussi. Donc le printemps, pour toi, c'est vraiment la libération. Oui, c'est une page qu'on tourne dans la vie de l'exploitation chaque année. On va dehors, les filles ? Ah, tu vois, tu causes. Voilà. Tout à l'heure, tu ne me causais pas. On va dehors ? Elle a dit oui. Elle a dit oui. C'est bon. Oh, putain, oui. Il ne faut pas se coincer les doigts. Allez, allez, on y va. Deux secondes. Doucement, doucement. Allez, mais ne tire pas. Y'a là. Voilà. Allez, file. Attends. Voilà. La sortie des vaches au printemps se fait par étapes. Les tarines vont d'abord passer du temps en journée juste au-dessus de la ferme. Puis ils vont monter petit à petit en alpage jusqu'au sommet des pistes de la station où elles joueront un rôle important dans la préparation de la prochaine saison de ski. Broutées en pleine montagne face aux galibiers, c'est quand même plutôt... Avec une richesse, une diversité de la flore qu'on trouve en montagne. Oui. Ce qui fait, dans quelques temps, bon, là, on vient seulement des sorties, mais le lait va changer de goût, changer un peu de couleur. Alors, la crème va devenir jaune alors que l'hiver... Va devenir jaune ? Jaune. Alors que l'hiver, la crème est très blanche dans le lait. Et là, du fait qu'elles vont manger l'herbe, les fleurs qui commencent à pousser, donc on va avoir une qualité du lait un peu différente et un goût un peu différent sur nos fromages. En fait, on vit vraiment avec les saisons, que ce soit pour le tourisme ou pour l'agriculture en montagne. C'est fou, hein ? Et quel est l'intérêt de la commune, du domaine skiable, par exemple ? Alors, l'intérêt, c'est d'apporter les animaux, c'est d'entretenir les terrains, soit par le pâturage, soit par la fauche, parce que nous, on a besoin de beaucoup de foin. Donc, on va faucher toutes les parties qui sont mécanisables. Donc, on a un grand rôle d'entretien sur la commune. Et puis même le fumier, il s'en sert à la SEM ? Alors, le fumier, oui, il s'en sert aussi. Alors, le fumier, il l'épande très haut, en altitude, pour refaire une couche de végétaux, parce qu'en altitude, à plus de 2000, l'herbe est très rase et la neige, s'il n'y a pas... S'il n'y a pas assez de neige, il n'y a que des cailloux. Donc, ils prennent ton fumier et ils vont le mettre là-haut, au sommet du Cré du Car. Ils prennent une partie de mon fumier... Pour végétaliser les pistes. Voilà, tout à fait. Je garde une partie de mon fumier, quand même, que je mets sur mes prés pour améliorer les rendements fourragés, puisqu'on ne fait que du foin. Merci, Eric. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Maintenant, quand vous vous baladerez en montagne, vous verrez tout le travail qui est fait en amont pour qu'elle soit accueillante, pour qu'on puisse passer l'école, dormir dans les refuges ou tout simplement se balader dans cette superbe nature. Cette émission est terminée. On se retrouve, comme d'habitude, sur Facebook pour discuter, sur TV5 pour la rediffusion. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Attends, je me suis coincé le dos en rigolant. T'as envie d'aller dehors ? T'as envie d'aller manger l'air fraîche ? Il est sorti. Mais il est fatigué. Il est fatigué. J'ai envie, il a monté combien ? 600 mètres de dénivelé. Sous-titrage Société Radio-Canada